Musique What's up tout le monde, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos de ce fameux DLC zombie comme indique le titre tout simplement Alors là je me sens vraiment con parce que ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo Parce qu'en fait j'étais tout simplement tout à l'heure en train de la faire Et puis tout d'un coup je regarde sur Audacity Donc qui est mon logiciel qui permet d'enregistrer le son de mon micro Et puis je me rends compte, attends, mon micro n'était pas activé Donc ça veut dire que je la refais mais bon c'est avec plaisir que je refais tout ça Donc je vais tout redire Alors en fait avant de commencer à en parler du DLC zombie Parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire Mais Christo ils vont prévoir ça, ils vont prévoir ça Bah oui en fait Et ils vont prévoir d'autres DLC qui risquent d'arriver d'ici très peu de temps Alors déjà qu'est-ce qui peut arriver comme DLC dans ces futurs mois Première chose c'est qu'il y a la Saint Valentin Et que forcément on risque de trouver un DLC spécial Saint Valentin Comme on a déjà pu retrouver auparavant Avec des petites histoires de coeur Des petits trucs comme ça assez sympathiques Qu'on risque de trouver Bon voilà ça va rester à mon avis un DLC assez simple Avec des choses voilà plutôt limitées Mais bon ça va être un petit DLC Avec attention je pense que chronologiquement on va retrouver ce DLC là Saint Valentin Et qu'après on va retrouver en fait le DLC Attention mesdames et messieurs Le DLC braquage ou heist Comme ils appellent les américains, les anglais et tout A laquelle en fait Bah Rockstar nous Enfin c'est sorti quand même de la bouche de Rockstar Donc voilà là c'est quelque chose d'officiel Ils ont dit comme quoi avant que GTA V sorte sur la plateforme PC Parce que oui GTA V n'est pas encore sorti sur toutes les plateformes de jeux vidéo Il reste plus que la plateforme PC Rockstar on dit que avant que GTA V sorte sur la plateforme PC Et bien il y aura ce fameux DLC braquage Qui sortira avant la sortie de GTA V sur PC Je vous le redis bien parce que c'est quand même quelque chose d'assez important Qui est sorti quand même de la bouche de Rockstar Donc normalement on devrait retrouver ces deux DLC là Dont ce gros DLC braquage qu'on attend depuis plus d'un an Ouais ça fait quand même un peu plus d'un an, un an et demi Qu'on attend ces DLC là Sachant qu'il y a eu plein de petites histoires Avec des gros décalages et tout Et ça m'étonnerait à mon avis que ce jeu Enfin que ce DLC plutôt soit décalé Que cette mise à jour là soit décalée à nouveau Parce que ça ferait beaucoup Et à mon avis il risque d'avoir énormément de critiques Donc c'est quelque chose qui a été préparé Et qui risque de sortir à mon avis D'ici deux mois Tout court Parce que la plateforme PC sort en mars Donc on va le retrouver même un peu moins Ça pour l'instant on ne sait pas Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a ce fameux DLC aussi Bah coup de coeur un peu quelque part Saint-Valentin Donc ils vont Je ne sais pas du tout comment ils vont préparer ça Soit le DLC braquage va sortir tout de suite Et après DLC Saint-Valentin A mon avis c'est plus le DLC Saint-Valentin Qui va sortir Et après Voir à la Même à la sortie même De GTA V sur PC Le DLC Pas zombie excusez moi Le DLC braquage Voilà qui devrait sortir Donc ça c'est chronologiquement Ces deux gros DLC Qu'on va retrouver en début d'année 2015 Sur le jeu de GTA V Je tenais à vous rappeler aussi Que le but de Rockstar maintenant C'est de garder vraiment Les joueurs online De garder Tous les gamers Qui sont fans de GTA Bah les garder sur leur propre jeu Parce que A force Bah voilà Que le temps s'écoule Et bien les gens Ils vont peut-être un peu squatter D'autres jeux et tout Voir en plus là Il va y avoir des sorties De gros jeux Donc les gens Ils vont peut-être commencer A être influencés par d'autres jeux Et là Rockstar En fait c'est un peu le but des DLC C'est le fait de voilà Regardez on fait des mises à jour Des trucs comme ça En plus c'est gratuit Donc comme ça Restez sur notre jeu Parce que ça leur fait de l'argent Ils gagnent en popularité Et en plus de ça Voilà ils gardent leur audience C'est très important pour eux Et c'est pour ça qu'on a un peu Cette succession de DLC Un peu qui fait rage Et que même Qui fait grande popularité Parce qu'on en parle beaucoup Et donc en début d'année Je pense qu'on va retrouver Forcément ces deux DLC là DLC Saint-Valentin C'est obligé Le DLC braquage Rockstar Landi Donc normalement c'est obligatoire En fin d'année On va retrouver ce DLC zombie Certainement Ça je pense que ça peut être Une grosse chose Pourquoi en fin d'année Parce que Là en début d'année On a quand même Deux bons DLC Mais surtout un énorme Qui est le DLC braquage Que tout le monde attendait Donc ça peut permettre A Rockstar de garder l'audience Et puis en fin d'année De ressortir un super bon DLC Qui a été beaucoup prévu Par une énorme communauté Ça a été vraiment attendu Ce DLC zombie là Pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a une application En fait Donc tout simplement iFruit Qui est sortie Donc il y a quelques mois Je crois que c'était en décembre Comme ça Il y a une mise à jour Et il y a eu dedans Des gens qui ont leaké Dans le code source et tout Et qui ont leaké en fait Des sons Voilà Tout ce qui va être au niveau De l'audio Ils ont leaké des trucs Et je vais vous montrer Sur l'écran C'est assez surprenant Parce qu'on peut voir Tout en bas Un audio sous format Wave Zombie Own Etc Etc Et ça peut nous Nous laisser croire Que Peut-être qu'on peut retrouver En fait finalement Un DLC zombie En fin d'année Que Rockstar ici Nous fasse un petit clin d'oeil Pour nous dire Bah voilà Regardez Ce qui va vous attendre Et moi à mon avis Ça peut être une super bonne idée Parce qu'on l'a retrouvé Parce qu'on l'a retrouvé Dans Red Dead Redemption Un jeu aussi développé par Rockstar Et ce jeu là Il a eu aussi une succession Avec un énorme DLC Qui a fait un peu un jeu Avec le mode zombie Qui a été incrusté dedans Et qui a énormément plu Et je pense que Mettre un mode zombie Pas trop Voilà Pas trop Comment dire Faut pas que ce DLC zombie là Soit trop fréquent dans le jeu Faut juste que ce soit Un petit bonus La possibilité de mettre Le mode zombie dans GTA V Ça peut être une tuerie Franchement imaginez-vous Dans les monts chiades Dans les collines et tout Ou voir même A Los Santos Dans la ville Des zombies Des trucs comme ça Avec vos potes Vous délirez Ça peut faire d'énormes trucs Je pense que ça peut vraiment Là ça peut arranger Un peu quelque part Rockstar Pour satisfaire leurs clients Et en plus de ça Pour attirer Même plus de public Là ça peut être un truc Super cool Donc voilà Si ce mode là N'est pas encore en développement Par Rockstar Bah en tout cas Sachez que cette vidéo Sera envoyée à Rockstar Donc ça peut être Une idée principale Donc si vous aimez cette vidéo Vous pouvez mettre Un j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez Mettre un commentaire En disant De ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Que c'est plutôt Une bonne idée et tout Moi je pense que c'est plus Un bonus Et ça peut être Une très très bonne idée Là dedans Voilà Merci pour tous les gens Merci de me suivre Sur ma page Facebook personnelle Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501